La mort de Naël, 17 ans, avait embrasé la France fin juin. Aujourd'hui, le policier, auteur du tir, a donc été remis en liberté. Toujours mis en examen pour meurtre, il reste sous contrôle judiciaire, Jean-Baptiste Marty. Oui, après deux refus, Florian M., auteur des tirs sur Naël, a finalement vu sa demande être acceptée par les juges d'instruction. Le policier de 38 ans, incarcéré depuis le 29 juin dernier, doit toutefois respecter plusieurs conditions. Il doit verser une caution dont le montant n'a pas été communiqué. Il a interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les partis civils. Le policier a aussi interdiction de paraître à Nanterre et de détenir une arme. Les juges d'instruction ont estimé que les critères légaux de la détention provisoire n'apparaissaient plus remplis à ce stade de l'instruction. Plusieurs syndicats de policiers ont réagi à cette annonce. Unité SGP Police s'est dit soulagée de cette remise en liberté dans un communiqué, soulignant avoir confiance dans le travail des enquêteurs. Après cette annonce, des risques de nouveaux troubles peuvent être envisageables. Les policiers vont devoir redoubler de vigilance pour éviter un nouvel épisode de violences urbaines. Jean-Baptiste Marty, vous parliez du syndicat SGP Police. Son dirigeant, Jean-Christophe Couvi, va donc réagir en direct dans ce studio, juste après le journal.